Bonjour, je suis enseignante dans le département Réseau et Télécommunications à l'IUT de Béziers. Que fait-on en séance de travaux pratiques ? Pour illustrer ce qu'on peut faire en séance de travaux pratiques, nous allons vous montrer quatre exemples de manipulations autour de la fibre optique qui utilisent non seulement du matériel pédagogique, mais aussi des appareils professionnels. Ici, vous verrez la transmission d'un son codé dans un faisceau laser. Bienvenue dans la salle de TP. La fibre est utilisée dans des transmissions longue distance. Vous avez ici une fibre de 4 km. J'applique à l'entrée un signal lumineux rouge qu'on peut effectivement visualiser en sortie de la fibre. Je vais maintenant vous présenter une maquette qui illustre le principe d'une transmission longue distance par fibre optique. Nous avons ici un laser qui émet dans le rouge. A ce signal lumineux, on superpose l'information que l'on souhaite transmettre, à savoir un signal sinusoïdal que l'on peut écouter. Je fais varier la fréquence. Je fais varier la fréquence. Le signal lumineux est d'abord transmis dans l'air, puis par la fibre optique. Notre fibre de 2 mètres illustre une transmission qui pourrait relier une ville A à une ville B. Après réception du signal optique, celui-ci est transformé en un signal électrique et démodulé pour ne récupérer que l'information que l'on peut aussi écouter. On a pu vérifier que ce qu'on écoute, c'est bien le signal reçu. Les étudiants pourront analyser le signal à l'aide d'un oscilloscope, évaluer la qualité de la transmission. Il est facile ici de voir que le signal reçu est déformé par rapport au signal initial. Plus précisément, on pourra mesurer la perte de puissance dans la transmission. Merci. Merci.